Donc moi c'est Job, Jean-Baptiste, mon prénom. Ça fait 13 ans que je suis dans Tagada Jones. J'ai mon nouveau projet aussi, Faux. Mes influences, c'est style Danny Tchuler, le batteur de Bayou Hazard. C'est les mecs, je les ai bouffés au lycée. J'écoutais qu'eux quoi. Et puis comme beaucoup, j'adore Steward Copeland. C'est vrai qu'il a ouvert un peu ma curiosité. Les albums de The Police, tu les écoutes à 10 ans, puis tu les réécoutes à 22 et tu les écoutes pas de la même façon. La batterie, c'est une Pearl Masterworks. Donc en fait, on a tout fait nous-mêmes. Et j'ai tout pris en format hyperdrive comme on dit. Le 10 est en 6,5, le 12 est en 7 et le 14 est en 8. Plus un tome basse de 16 en profondeur de 15. Et une grosse caisse de 22 parts, rallongée. Je me suis vraiment fait plaisir sur ce coup-là. Pour la composition des fûts, on a vraiment travaillé pour avoir des fûts du Ractum très toniques avec beaucoup d'attaques. Donc l'érable pur, 4 plis de chaque. Mahogany sur le tome basse en plus et sur la grosse caisse. Mahogany 8 plis et érable 2 plis. Pour avoir en fait plus de bas, tout simplement. Et après, les fûts hyperdrive avec l'érable, évidemment, boum badabou. C'est terrible. Le liseré au milieu était couleur bois. Et en fait, on s'est dit, ben non, non, on va le faire en rouge en fait. Vu que ça se fait pas en plus, c'est super. Et puis moi, le rouge, c'est ma couleur quoi. Du coup, ça donne un kit atypique et unique. Masterwork, c'est ça en fait. Et donc, ben, mon arrivée chez Sabian. En tant que batteur, tu as vu tellement de mecs jouer avec ça, ça fait rêver. Donc, ben, entrer en matière avec Clem, on a passé une journée à choisir. Avec Baguette et puis on les a toutes essayées une par une. On est vite arrivé d'accord sur du AAX et HHX. Evidemment, c'est les modèles qui explosent. Par contre, grosse nouveauté pour moi, j'ai pris des modèles fins en fait. Des modèles qui vivent vraiment. Alors qu'avant, j'avais plutôt tendance à prendre des modèles très rudes. Je reviendrais plus en arrière quoi. C'est vraiment trop agréable à jouer. Bon, moi, j'ai des gros diamètres. J'ai du 20 en crash. 19 à gauche, ça sera 20 plus tard, je reprendrai 20. J'ai une ride de métalleux. C'est la Heavy Ride AAX avec une super cloche. Surtout que moi, je ne joue pratiquement que sur la cloche. Une chinoise aussi qui prend une place incroyable. Et mon super charlet de 15. Je ne peux plus m'en passer. Et puis, j'ai deux splashes aussi moi. C'est vrai que tu fais des super combinaisons avec deux quoi. C'est assez sympa. J'ai une Aero avec un trou, hyper bien, en 8. Et puis l'autre est en 10. Un modèle plein AAX quoi. Je m'éclate total avec ça. On a du volume quoi. De toute façon, moi, il me faut du volume. Avec la batterie que j'ai, il faut que les cymbales équilibrent quoi. Mes sondiers évidemment sont ravis. Bien quoi, c'est-à-dire qu'ils les travaillent vraiment en façade. Elles sont belles. Et puis, il y a quand même du poids dans le mixeur. Pénérique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501